www.kazarima.fr Qu'on serve cette même foi devant les grandes et les petites choses. Alléluia. Ce sont des personnes qui paraissent spirituelles parce qu'elles fréquentent des gens spirituels. Et tu peux dire que ce frère prie beaucoup. Il ne prie pas beaucoup. Il subit la vie de prière des autres. Il craint Dieu. Il ne craint pas Dieu. Il est entouré de gens qui craignent Dieu. C'est pourquoi il craint Dieu. Aujourd'hui nous allons aborder le thème que nous avons annoncé à la fin du jeûne. Le parking de la foi, le parking spirituel. Dis à ton voisin le parking spirituel. Le parking spirituel. Tu peux même dire attention au parking spirituel. Nous sommes debout. Nous allons lire trois passages de la Bible. Et comme il y a aussi des gens, depuis qu'on a fini la retraite, ils ont jeté la Bible, ils ne lisent plus la Bible. On va vous faire une récupération des versets. Pour lui, depuis qu'on a fini le jeûne, l'enlèvement est lieu. Genèse 9, 18 à 29. Genèse 9, 18 à 29. Genèse 9, 18 à 29 Nous lisons ensemble 1, 2, 3 Allons-y Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth Cham fut le père de Canaan Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla la terre Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente Cham, père de Canaan vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mire sur leurs épaules marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père Comme leur visage était détourné ils ne virent point la nudité de leur père Lorsque Noé se réveilla de son vin il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet et il dit Maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères Il dit encore Béni soit l'éternel Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave Que Dieu étende les possessions de Japheth qu'il habite dans les temps de Sem et que Canaan soit leur esclave Noé vécu après le déluge 350 ans Tous les jours de Noé furent de 950 ans puis il mourut De Samuel 11 verset 1 à 5 De Samuel 11 verset 1 à 5 Vous y êtes ? Vous y êtes hein ? Une, deux, trois L'année suivante au temps où les rois se mettaient en campagne David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat Mais David resta à Jérusalem Un soir David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure David fit demander qui était cette femme et on lui dit N'est-ce pas Bathsheba fit Deliam, femme d'Uri, le Hétien et David envoya des gens pour la chercher Elle vint vers lui et il coucha avec elle Après s'être purifié de sa sueur il retourna dans sa maison Cette femme devint enceinte Elle fit dire à David Je suis enceinte Dis à ton voisin récupération des lectures Récupération des lectures Amen Parce que nos bibles ont souffert de blessures intérieures Alors aujourd'hui on va guérir les bibles La Bible est la même chose qui m'a dit qu'il faut que tout le monde qui est en train d'être Un roi 11, un à 13 Un roi 11, un à 13 Une, deux, trois Le roi Salomon Aima beaucoup de femmes étrangères Outre la fille de Pharaon Des Moabites Des Ammonites Des Zodomites Des Sidoniennes Des Étiennes Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël Vous n'irez point chez elles Et elles ne viendront point chez vous Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon Entraîné par l'amour Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines Et ces femmes détournèrent son cœur A l'époque de la vieillesse de Salomon Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel sans Dieu comme l'avait été le cœur de David son père Salomon alla près d'Astarté divinité des Sidoniens et après Milcom l'abomination des Ammonites Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh l'abomination de Moab et pour Moloch l'abomination des fils d'Amon Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel et l'Éternel dit à Salomon Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père C'est de la main de ton fils que je l'arracherai Je n'arracherai cependant pas tout le royaume Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi Amen On va encore faire plaisir à nos Bibles Nombre 20 Nombre 20 c'est à 12 Nombre 20 c'est à 12 1, 2, 3 L'Éternel parla à Moïse et dit Prends la verge et convoque l'assemblée toi et ton frère Aaron Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit Écoutez donc réveille Est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau ? Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge Il sortit de l'eau en abondance L'assemblée but et le bétail aussi L'Éternel dit à Moïse et Aaron Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne Dernier passage Nous sommes dans le Nouveau Testament cette fois Matthieu 16, 13 à 23 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 Matthieu 16, 14 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 à 23 1, 2, 3 1, 2, 3 Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe demanda à ses disciples Qui suis-je au dire des hommes, moi fils de l'homme ? Ils répondirent les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Elie, les autres Jérémie et l'un des prophètes Et vous leur dit-il Qui dites-vous que je suis ? Simon Pierre répondit Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole lui dit Tu es heureux Simon, fils de Jeannas Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père qui est dans les cieux Et moi je te le dis Que tu es Pierre Et que sur ce roc je bâtirai mon église Et que les portes du séjour de mort Ne prévaudront point contre elle Je te donnerai les clés du royaume des cieux Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem Qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens Les principaux sacrificateurs et des scribes Qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour Pierre l'ayant pris à part se mis à le reprendre et dit A Dieu ne plaît Seigneur cela ne t'arrivera pas Mais Jésus se retournant dit à Pierre Arrière de moi Satan Tu mets en scandale car tes pensées Ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes Acclamons le Seigneur Il y a des gens si on continue la lecture Vous allez s'évanouir Oui bizarrement nous venons souvent à l'église mais on n'aime pas qu'on lise la Bible Les gens prennent la Bible ils viennent avec à l'église mais ils ne veulent pas qu'on lise beaucoup la vie Ils sont à l'aise maintenant quand le pasteur commence à dire c'est à dire Bien aimé nous venons d'une grande action Je sens même que Alpha 30 commence à devenir notre plus grande action C'était un jeûne que je faisais personnellement Chaque début d'année Et puis un jour un serviteur de Dieu un prophète est venu me voir Il m'a dit pasteur tu ne fais pas bien Tu dois faire participer l'église aux choses que Dieu t'enseigne Et nous avons commencé timidement comme ça Et ce qui s'est passé en cette édition c'est du jamais vu Le dimanche passé voici ce qui est arrivé paraît-il quand nous nous sommes partis Nous avons combiné directement les deux cultes Et après il y a des gens qui sont restés après le deuxième culte continuant à prier Jusque vers 15h Et il y a un groupe de soeurs des mamans Qui est rentré Et quand ils sont arrivés au niveau au milieu de l'avenue L'onction de détomber sur elles Elles ont commencé à parler en d'autres langues D'autres même sont tombés Et il y a un militaire Qui garde l'entreprise des chinois à côté Qui est allé pour aider une soeur à se lever Il a été touché par l'onction Il est tombé sur la route avec son arme Et quand il s'est rélevé Il a pris son arme Il a fouillé Et il s'est enfermé Comme s'il ne voulait pas que l'onction entre Et le dernier jour vous étiez formidables Alléluia Amen Et vous savez après avoir vécu de telles choses On devient comme des enfants qui viennent d'une grande fête Je me souviens quand j'étais un enfant Et que nous organisions une fête à la maison Je n'aimais plus la maison sans la fête Je voulais que la fête continue Parce que là on enlevait toutes les chaises Et le salon devenait la piste de danse On préparait des nourritures qu'on ne mangeait pas habituellement Il y avait beaucoup de gens à la maison Et quand il fallait revenir au riz Et au pondu Au foufou Et au haricot Je ne voulais pas Je voulais qu'on continue à faire des gâteaux Les sambouss Mais alors que la vie Est dans la normalité C'est avec le foufou qu'on grandit Ce n'est pas avec des gâteaux Et il y a des chrétiens Qui sont devenus des chrétiens des séminaires Des chrétiens des conventions Des chrétiens des retraites Ainsi ils vont partout Regardons sur chaque mur Qu'est-ce qui est organisé dans la ville Et ils vont ainsi de retraite en retraite en retraite De convention en convention Parce qu'ils ne supportent pas la vie chrétienne normale Alors que c'est le foufou qui fait grandir Alléluia Les fêtes amènent un peu de vie Mais c'est dans le calme de la maison Qu'on éduque les enfants Qu'on forme les enfants Qu'on donne une nourriture équilibrée Et il y a des gens au milieu de nous Qui sont restés dans Alpha 30 Alors qu'il n'y a pas eu l'enlèvement La vie chrétienne continue Ça fait aujourd'hui 25 ans que je suis chrétien Et j'ai prié dans 3 églises Et j'ai remarqué une maladie dans ces églises Et même à la compassion Il fut un temps C'est que quand il y avait une action Tout le monde était là Comme s'il y avait le dieu du séminaire Le dieu de la convention Et après Les cultures deviennent normaux Les gens ne participent plus Ils attendent un autre séminaire Et ils viennent nombreux Et puis après ils se fatiguent Ils attendent encore Une sérieuse maladie Qui est faite d'un problème Le parking spirituel Les gens qu'est-ce qu'ils font Ils s'élèvent en esprit Et parce qu'ils se sont élévés en esprit Ils pensent qu'ils ont le droit Parce qu'ils se sont consacrés Pendant une période donnée De baisser les gardes pendant l'autre période Parce qu'ils ont beaucoup prié pendant une période donnée Ils trouvent qu'ils ont fait une provision de prière Qui leur donne le droit de ne plus prier Parce qu'ils ont jeûné au début de l'année Cela leur donne le droit De ne plus jamais jeûner Parce qu'ils se sont élevés dans une hauteur Cela leur donne le droit D'entrer dans un trou Et c'est ce qui arrive à beaucoup au milieu de vous Pendant le temps mardi jusqu'à aujourd'hui Il y a des gens qui n'ont pas prié Il y a des gens qui n'ont pas lu leur Bible C'est ce dimanche qui vient d'ouvrir leur Bible Il y a des gens qui ont commis des péchés Qu'ils ont commis avant Alpha 30 Parce que pendant Alpha 30 Ils étaient saints Ils ont maintenant le droit de pécher un tout petit peu Bien-aimés il n'y a rien de nouveau sous le soleil Ce qui a été c'est ce qui sera Et nous ne sommes pas les premiers à subir cela C'est pourquoi même la Bible a été écrite Afin qu'ils puissent tirer des instructions de l'expérience des autres Et voici 3, 4, 5 hommes de Dieu Qui sont entrés dans un parking spirituel Noé, David, Salomon, Moïse, Pierre Et qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Noé, un homme extraordinaire Il entend la voix de Dieu Qui lui dit quoi ? Il va pleuvoir Pendant 40 jours et 40 nuits Et jamais sur la terre il n'y a eu de pluie en ce temps-là C'est comme si je te dis Il va neiger Pendant 40 jours A Kinshasa Va acheter un manteau Et tu vas, tu achètes des manteaux Et tu dis aux gens Il y aura la neige Achetez des manteaux C'est ce que Noé a fait Parce qu'en son temps il n'y avait pas de pluie Il croit Quelle foi Quelle folie Il ne croit pas seulement Il prêche ça Il donne un message de folie Et il invite les gens A construire une arche avec lui Et il invite des animaux Et il croit que les animaux entreront parce que Dieu a dit Quel niveau de foi Quel niveau de consécration Et il entre dans l'arche Bien aimé Pendant des temps et des temps Tu n'es pas sûr que vous allez vivre ou mourir Et il reste concentré Il reste confiant Et il croit Que Dieu accomplira Il envoie un corbeau Il envoie une colonne Et Dieu accomplit Mais quand seulement il sort Quand seulement il sort Quand seulement il sort Le problème c'est qu'on sort de l'arche Avant l'arche On est sanctifié Dans l'arche On est sanctifié Mais quand la promesse prend chère Quand Dieu bénit Quand Dieu accomplit On veut baisser la garde Et il dit Je veux me détendre J'étais stressé Il plante une vigne Il prend du vin Il s'enivre Noé ne s'était jamais enivré avant Il ne s'est jamais enivré dans l'arche Mais quand seulement il est sorti Il est tombé dans un parking spirituel J'ai trop cru Je me suis trop consacré Maintenant Dieu peut comprendre Que je goive un peu Que je m'enivre Et il s'enivre Et il ne savait pas Son fils est venu Il voit La nudité de son père Et il est maudit Il engendre une descendance de maudits Quand ? Après la victoire Après le succès Bien aimé frère Après Alpha 30 Tu as jeûné Et tu as reçu une grande dimension Si tu baisses les gardes L'ennemi va te voler ce que Dieu t'a donné Avant l'arche Aucun de ses enfants n'était maudit Mais après l'arche Il avait toute une descendance maudite Pourquoi ? Il a baissé les gardes As-tu baissé les gardes Après ce jeune Es-tu en train de baisser les gardes David David Un homme consacré Avant La royauté Capable de poursuivre un ours Poursuivre un lion D'arracher une brébie De se tenir devant un animal Un animal sauvage Et de le tuer Et de se tenir devant Goliath Et de le tuer Mais quand il devient roi Tout le monde va en guerre Lui il ne va pas Pourquoi ? Il est devenu roi Et il laisse qui ? Joas Joas n'était pas un roi C'était un général Mais il dit à Joab Va à la guerre Moi je reste à la maison Bien-aimés frères Beaucoup d'hommes et des femmes Lorsque ce sont des frères normaux On ne connait pas son nom à l'église Qu'ils sont consacrés Qu'ils sont sanctifiés Mais quand ils deviennent rois Ils ne vont plus à la guerre C'est comme on a gêné Mais toi tu n'as pas gêné Pourquoi vas-tu gêné ? Tu t'as béni Tu as une voiture Tu as une maison Tu as une femme Mais pourquoi tu vas gêné ? Mais toi qui gêné au début Maintenant les gens peuvent aller à la guerre Pas toi Et toi tu restes En train de regarder ta télévision David est resté en train de regarder sa télé Dans la Bible on nous dit Regardez le royaume Et tout d'un coup il est tombé sur une mauvaise chaîne La chaîne dans laquelle Belcheba se lavait Au lieu de zapper De mettre les informations Il est resté Bien-aimés frères et soeurs Et j'aimerais vous dire Il est impossible Qu'un homme comme David Refuse d'aller en guerre Pendant la période de la guerre S'il ne s'est pas déconnecté du Dieu qui lui donnait des victoires dans les guerres Car voir une femme nue C'est rien pour un homme qui craint Dieu Et parce qu'il ne l'avait pas cherché c'était un accident Je veux prendre ma douche Et pendant que j'ouvre la porte Je trouve une soeur qui se lave Quand tu crains Dieu Tu fermes la porte Tu t'excuses Et tu t'en vas Mais si tu restes Et tu veux entrer Tu n'es pas tombé quand tu es entré Tu étais déjà tombé En soi Le comportement de David Face à Belcheba N'était pas sa chute C'était le signe de sa chute Car il y a des médecins païens Qui voient la nudité des femmes Il ne tombe pas Mais lui il était moins qu'un médecin païen Mais Le compositeur des psaumes Pourquoi Il avait baissé la garde Il n'y avait plus Goliath Il n'y avait plus d'ours Il n'y avait plus de lions C'était le grand roi Mais il ne savait pas Que la guerre N'était pas seulement au front La guerre Et même dans le palais La guerre ce n'est pas seulement Goliath Ce n'est pas seulement une armée adverse La guerre C'est ta propre chair aussi Tous les jours tu dois la crucifier Même si Dieu t'a béni Elle te combattra toujours Et la seule façon de la vaincre C'est te tomberait en permanence dans l'obéissance divine Quand tu n'as point de force par toi-même Il faut que tu restes connecté à celui qui t'est établi sur le trot Et David Tombe avec cette femme Il cache Il tue son mari Mais Le Dieu de prophète voyait Viens aimer ne vit jamais dans l'hypocrisie Car il y a un oeil qui voit toujours Une caméra qui fonctionne toujours Et personne ne savait Mais Dieu l'a révélé à son prophète Et depuis ce jour Tout a basculé dans sa oeuvre Quelques instants de plaisir Pour des années de souffrance Quelques instants de joie Pour des années de pleurs Quelques minutes où tu baisses la garde Et tu reçois un crochet du gauche Qui t'humilie à vie Il a vaincu l'ours Il a vaincu le lion Il a vaincu Goliath Mais une kamouké Je lui ai donné un double Pourquoi ? Parce qu'il était déconcentré Et le pensait être arrivé Alors que ce n'était pas sa fin Arriver sur le trône N'est pas la fin de ta vie Je dis arriver sur le trône N'est pas la fin de ta vie Car même si tu es sur le trône L'ennemi va te combattre Il n'est pas seulement celui qui combat les bergers Il est aussi celui qui combat les rois Et quand il chute Son enfant qui lui était soumis Son enfant qui était pur La rébellion entre Absalom se rébelle Amnon viole ta mère Absalom tue Amnon Le meurtre entre dans sa maison L'inceste entre dans sa maison Chers parents Lorsque tes enfants ne t'obéissent plus Ne te précipite pas à les frapper Pose-toi une question Qu'est-ce que je fais devant Dieu Pour que mon enfant devienne un rébelle Car certaines rébellions de nos fils Ne sont que révélatrices De nos rébellions face à Dieu Voyez tant que je craindrai Dieu Vous vous soumettrez à moi Tant que j'obéirai à Dieu Vous vous soumettrez à moi Mais si dans ma vie secrète Je me rébelle à Dieu Les rébellions vont naître Qui ne sont que Des révélateurs De ma propre rébellion Il a tué Uri Et on a tué ses enfants Il a pris la femme d'autre On a violé sa femme Pourquoi Baisser la garde Parking spirituel Parce que Dieu l'avait béni Salomon Salomon Si je le rencontre au ciel On doit causer Il faut qu'il m'explique Quand je lis les proverbes Mais c'est extraordinaire Quelle sagesse Quand je lis Ecclésiaste Quelle sagesse Mais quand je lis Un roi onze Quelle folie Comment une même personne Pour être angélique Et démoniaque Au même moment Pourquoi A cause du parking spirituel Avant qu'il ne devienne roi Écoutez sa prière Je ne demande pas la La richesse Je ne demande pas la richesse Donne moi seulement l'intelligence Je ne demande pas la mort Je ne demande pas la mort De mes ennemis Donne moi seulement la sagesse Pour diriger ton peuple dans la justice Je ne demande pas la mort Et qu'il y en a salomon ça c'est son frère qui vient à l'église gabib les bisous bisous mouille a coupé zambé bisous n'a pas m'écouté l'ocoumouté yessou katana sana yo papa à bapoto à la distraction samberg à soudan à lana yéna l'homme kakana yens en vie c'est l'appelé n'est qu'au moulin ami tts je te donne au delà de l'intelligence et de la sagesse je t'ajoute la gloire la richesse il atteint un niveau où la reine de seba quitte son pays pour venir écouter sa sagesse et elle dit quoi ce que j'ai entendu n'est rien par rapport à ce que j'ai vu alors que la plupart des temps les échos dépassent la réalité mais lui la réalité dépassait les échos mais quand il atteint le sommet il épouse une femme 2 50 100 300 c'est à dire que salomon c'était une femme par jour dans l'année il peut voir toi tu t'appelles comment moi c'est la 290e il bat le record de la sagesse et il bat le record des femmes comme toi tu as battu le record du jeune nous pendant qu'on prenait des légumes toi tu ne prenais presque rien mais ces derniers temps tu es en train de battre aussi un autre record de la gloutonnerie et il devient grand et il arrive à permettre l'idolâtrie dans la nation d'adorer des faux dieux alors qu'il est conscient que c'est dieu qui l'a établi et la bible précise une chose dans sa vieillesse il y a des choses qui ne viennent que dans la vieillesse et je suis en train de faire l'étude de tous les grands hommes de dieu dans l'histoire la plupart c'est dans la vieillesse qu'ils détruisent l'oeuvre de dieu j'ai beaucoup réfléchi sur une chose je suis jeune je dis que l'oeuvre de dieu est à dieu ce n'est pas l'oeuvre de ma famille ce n'est pas l'héritage familial mais quand tu commences à vieillir tu commences à aller vers la tombe tu regardes tes enfants tu regardes ta femme et tu dis quand je ne serai pas là est-ce qu'ils auront le même niveau de vie est-ce que l'église prendra soin de comme ils prenaient soin de moi du coup tu prends ton fils même s'il est païen tu l'envoies à l'école biblique toi-même tu lui donnes l'anxion même il appelle pourquoi la vieillesse la vieillesse et dans sa vieillesse il a commencé à adorer des faux dieux et le royaume qui lui était destiné a été divisé après lui Jéroboam le serviteur a reçu onze tribus son fils n'a gardé qu'une seule pourquoi ? dans la vieillesse parce qu'il est devenu roi bien aimé frères et soeurs lorsque vous aurez soixante-dix ans lorsque nous serons une église des papas avec des cannes serons-nous autant spirituels serons-nous autant consacrés lorsque tous ces étudiants vont travailler à la banque vont travailler dans la politique vont devenir des sénateurs lorsque tous ces jeunes qui sont ici vont tous se marier et avoir des enfants qu'est-ce que vous allez devenir ? allez-vous commettre des péchés de la vieillesse ? lorsque toutes ces choses que vous demandez à Dieu vont prendre chair allez-vous rester des adorateurs ? ou serez-vous des idolâtres ? voici ce qui sera ce que vous êtes maintenant se révélera demain c'est pourquoi n'attends pas vieillir pour corriger les faiblesses de ta jeunesse car tout ce que tu conserves même si cela ne se manifeste pas finira un jour par paraître prêtez déjà ça maintenant et vous savez comment je fais ? j'imagine ma vie dans 50 ans la gloire de Dieu une grande église l'autorité le succès et je me mets dans ma peau d'aujourd'hui et je dis Seigneur comment sera mon coeur et si je sens que mon coeur ne sera pas à Dieu je prie aujourd'hui comme si j'étais déjà là je n'ai pas besoin d'être là parce que mon coeur ne vieillira pas en soi Salomon quand il demandait la sagesse et l'intelligence il aimait déjà beaucoup les femmes quand tu vois Adam seul il n'est pas seul il y a Eve toutes ces mille femmes étaient en Salomon quand vous lisez l'Ecclésiaste vous allez voir que c'est un homme qui aimait la vie il dit que pour avoir la sagesse il a essayé toutes les mauvaises choses et toutes les bonnes choses moi je ne ferai pas ça 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 je ferai 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 ça c'est ça c'est ça qu'il a fait je ferai ça et ainsi il a essayé toute peau des femmes toute taille des femmes toute longueur des femmes parce que Dieu l'avait béni quand ton rêve devient réalité reste vigilant dis ça à ton voisin quand ton rêve devient réalité reste vigilant Moïse Dieu l'appelle au travers d'un pardon il jette son bâton son bâton devient un serpent il met sa main dans son sein elle devient lépreuse il enlève elle devient pure il élève son bâton une main rouge s'ouvre il élève son bâton et des miracles se produisent mais après ça Dieu lui demande qu'une petite chose par le rocher il te donnera l'eau c'est moins qu'une mer qui s'ouvre mais écoutez Moïse est-ce que de cette pierre peut sortir de l'eau et il prend le bâton il frappe deux fois frère avant tu croyais beaucoup en Dieu quand tu n'avais rien tu avais une foi terrible je vais manger demain même si le congélateur est vide je vais manger demain et quelqu'un t'a amené l'argent quelqu'un te donner tu tombais malade tu n'as même pas de médicaments tu prends de l'eau tu pries tu bois tu es guéri mais aujourd'hui tu ne crois même pas que nous pouvons être guéris où est partie ta foi Moïse où est partie ta foi elle est restée dans la main rouge voici l'homme l'homme quand il fait trop d'efforts il arrive à un niveau où il se fatigue de croire encore et il tombe dans le parking de la foi il se repose de croire et Dieu lui dit tu n'entreras pas bien aimé frère conserve cette foi devant les grandes et les petites choses conserve cette même foi devant les grandes et les petites choses Alléluia et voici un autre homme du Nouveau Testament Pierre Jésus Christ pose la question qu'est-ce qu'on dit que je suis et puis Pierre répond tu es le fils de Dieu et Jésus lui dit Pierre, Pierre ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses mais c'est mon père qui est dans les cieux mais quelques temps après Jésus dit il faut que le fils de l'homme meure Pierre qui avait dit c'est tu es le fils de Dieu dit à Dieu cela ne plaise tu ne mourras pas il vient de dire une bonne chose après il dit une mauvaise chose une vie chrétienne en dents de scie où il y a des hauts et des bas s'il monte en esprit après il devient démoniaque s'il fait une retraite après il doit beaucoup pécher après un long jeûne c'est le péché après un puissant service c'est le péché après une longue prière c'est le péché tu montes tu descends tout dépend de ce que Jésus dit quand Jésus pose une question qui suis-je tu es fils de Dieu je vais mourir tu ne mourras pas les pierres sont des hommes sans consistance et sans stabilité ils ont une vie de prière en dents de scie une vie de méditation en dents de scie tout dépend du milieu qu'il fréquente s'il est parmi les pêcheurs il pêche s'il est parmi les gens qui prient il prie tout dépend de ce qu'on dit si à l'église on dit il faut danser c'est quand il va danser si on ne dit pas il ne danse pas si on dit craignez Dieu il craint Dieu si on n'en parle pas il ne le fait pas tout dépend de son environnement et lorsque Pierre est spirituel c'est parce qu'on lui a seulement posé la question qui suis-je attendez que Jésus dise il faut que je meure il va révéler qu'il est charné ce sont des personnes qui paraissent spirituelles parce qu'elles fréquentent des gens spirituels et tu peux dire ce frère prie beaucoup il ne prie pas beaucoup il subit la vie de prière des autres il craint Dieu il ne craint pas Dieu il est entouré des gens qui craignent Dieu c'est pourquoi il craint Dieu je vous ai raconté ce qui est arrivé en Belgique on fait une action et puis on doit faire les protocoles je regarde comme ça au protocole des soeurs avec de tout petits pantalons avec des blouses comme ici d'autres même elles ont enfilé avec de grosses ceintures avec des talons avec des talons et à imposter et au côté mais oh c'est un abisot mais c'est un dos 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 mais l'autre c'est un dos c'est un dos c'est un dos premier jour c'est un dos mais le deuxième jour on ne peut quitter comme toutes c'était nos filles d'ici d'ici nous ne sommes pas dans la soeur basse je leur pose la question au fait qui vous a dit de porter ça c'est le look de la Belgique alors j'ai compris qu'elle s'habillait bien pas parce qu'elle aimait la pudeur parce que c'est le Congo qui veut ça et maintenant comme en Europe tu peux être une protocolaire sexy elles sont sexy et si elle arrive à un endroit où on se couvre de la tête jusqu'ici elle va se couvrir ce n'est pas elle c'est son environnement qui es-tu lorsqu'il n'y a personne qui es-tu lorsqu'il n'y a personne c'est ça le véritable toi Simon c'est un homme sans position il est comme un roseau qui suit le mouvement de l'eau s'il va à droite il va à droite si à l'église on dit donner et il se souvient qu'on donne la dîme si on n'en parle pas il bouffe ses dîmes Simon si à l'église on dit on adore c'est quand il adore si on ne parle pas de l'adoration il n'adore pas Simon il gagne les arts lorsqu'il y a un séminaire sur l'évangélisation lorsqu'on n'en parle plus il vient sans personne Simon c'est pourquoi dans ma vie j'ai refusé d'engendrer des chrétiens indépendants tu auras plein de Simon à côté de toi je veux engendrer des frères tu vas en Ukraine tu commences une église alléluia tu vas en Belgique tu commences une église et je te trouve plus spirituel qu'auparavant parce que tu as grandi je veux que tu sois enraciné en Dieu que tu aimes Dieu pour toi-même que tu fasses les choses qui émanent de ton intimité avec Dieu ce que tu fais dans ta vie tu le fais parce que ça émane de ton intimité ou parce que c'est le mouvement aujourd'hui dans l'église compassion toutes les personnes qui venaient en semaine régulièrement mercredi elles seront là parce qu'elles venaient mercredi pas pour une action mais celles qui venaient mercredi parce qu'il y avait la retraite elles ne viendront pas parce qu'elles sont venues parce que ça bien-aimés frères et soeurs on ne vient pas à l'église en semaine parce que c'est d'un temps l'église fait le plan en semaine on ne vient pas à l'église en semaine parce que c'est dernier ton avis des orateurs on vient à l'église en semaine parce qu'on a compris l'importance d'être assidu au temple l'importance d'être régulièrement enseigné l'importance de la communion fraternelle pour soi-même pas parce qu'il y a un mouvement pas parce qu'il y a une affiche pas parce qu'il y a une banderole parce qu'il y a un programme Alléluia Bien-aimés frères et soeurs pendant le jeûne toi qui ne venez que dimanche nous t'avons vu venir vous êtes venus jusqu'à remplir tout le dehors c'était un mardi vous êtes venus jusque dehors mais si ce mercredi vous ne venez pas pensez-vous que c'est Dieu qui vous dit le jeûne a pris fin vous êtes restés à la maison là vous êtes tombés dans un parking spirituel est-ce que vous me comprenez pourquoi pendant la retraite je te dirais d'aller en semaine à l'église et quand la retraite prend fin le même Dieu te dit de venir un dimanche c'est un parking spirituel j'étais trop en semaine à l'église maintenant je reviens à être un dimanche c'est un parking spirituel tu as atteint une nouvelle dimension conserve cette dimension et ne rentre pas dans l'ancienne et j'aimerais terminer il y a un verset qui m'a toujours édifié et au début je ne le comprenais pas bien et un jour Dieu m'a ouvert les yeux éphésiens 6 verset 13 la Bible dit ceci rêvetez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté rêvetez-vous de toutes les armes de Dieu après de rester debout après avoir gagné je donne une image militaire porte tes armes après avoir gagné pour gagner ça n'a pas de sens lorsqu'un militaire emporte une guerre il enlève son casque il enlève sa tenue il se met à l'aise parce qu'il vient de gagner mais dans la Bible après avoir remporté tu dois maintenant t'armer pour ne pas mourir ça ne s'explique pas mais quand j'ai médité j'ai compris que le combat n'est pas seulement sur le ring le combat est aussi dans la vie je donne un exemple entre Ali et Foreman qui a gagné qui a gagné c'était Ali qui est malade qui est en bonne santé qui a gagné Ali a gagné sur le ring Foreman a perdu sur le ring mais dans la vie qui a gagné c'est Foreman qui a gagné c'est Foreman qui a gagné Ali avait une stratégie n'est pas esquiver les coups être dans les cordes pousser Foreman à donner des coups jusqu'à se fatiguer et en dernier le surprendre et Foreman est tombé parce qu'il était fatigué mais Ali le fait qu'il a accepté les gros coups là des Foreman qui font qui tuent même une vache il les a reçus sur sa tête c'est vrai qu'il a eu et la ceinture mais avec une tête détruite mais l'autre il rentre avec un cacao il a honte mais il est en bonne santé aujourd'hui le pasteur qui a gagné Foreman a gagné maintenant Dieu dit à Ali quand tu gagnes sur le ring veille aussi à gagner en bas il va appliquer notre stratégie gagner sur le ring et ne pas tomber malade éviter les coups même si je gagnerais il y a des coups qui te rendent malade maintenant beaucoup de chrétiens ils portent les armes lorsqu'ils veulent atteindre quelque chose une fois qu'ils ont atteint ils vont dans un vestiaire spirituel ils prennent le casque du salut ils prennent la ceinture la vérité ils prennent les ailes papa ils n'ont pas toujours ils n'ont pas tous et quand tu sors tu rencontres d'autres ennemis qui ne montent pas sur le ring mais qui attendent au bas du ring un jour Maurice rouleau prêche et lui dit Seigneur, je ne veux pas seulement avoir l'onction sur la chair. Je veux que mon onction continue après la chair. Parce que pendant que je prêche, j'affronte des esprits. Mais aussi quand je descends. Bien-aimés frères, sœurs. Tu peux gagner sur le ring. Mais échouer dans la vie. Tu peux gagner pendant 30 jours de jeûne. Mais après le diable va t'avoir. Lorsque l'ennemi a combattu Jésus dans le désert. Et que Jésus l'a chassé. La Bible dit quoi ? La Bible dit ceci. Dans Matthieu 16, 24. Dans Luc 4, verset 13. Le diable s'en alla. En attendant une occasion favorable. C'est-à-dire que Jésus était tenté même après le désert. Mais il n'est jamais tombé. C'est pourquoi il est ressuscité. La résurrection de Jésus. Il n'est pas qu'un signe de puissance. C'est aussi un signe de sainteté. Je dis la résurrection de Jésus. Il n'est pas seulement un signe de puissance. C'est un signe de sainteté. Qu'il a été une offrande. Sans tâche. Ni ride. Et rien de semblable. Jésus n'a pas seulement vaincu le diable dans le désert. Mais après le désert. Il avait la garde. Jusqu'au bout. Quand Marie de Magdala. Est en train de suer ses pieds. Avec les larmes et les chevets. Maîtrise. A maîtriser. A maîtriser. Parce que c'est un homme. Quand toutes ces femmes riches. Soutiennent son ministère. Ils se consacrent. Le problème que nous avons. C'est que nous avons des consécrations. En Dandessi. Une période. Tu montes. Une autre période tu baisses. Vous tous qui avez baissé. Après ces jeunes. Sachez que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes tombés dans un parking spirituel. Qui est très très dangereux. Si ces choses. Sont arrivées à David. A Salomon. A Noé. Ça t'arrivera aussi. Si tu ne sors pas de ton parking. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Nous allons nous tenir debout. Et j'invite devant. Toutes les personnes. Qui sentent qu'elles sont tombées. Dans un parking spirituel. Ta consécration d'hier. N'est pas égale à celle d'aujourd'hui. Ta vie de prière d'hier. N'est pas égale à la vie de prière d'aujourd'hui. Ta sainteté d'hier. N'est pas égale à celle d'aujourd'hui. N'aie pas honte. C'est très dangereux. Voix le malheur qui est tombé sur David. A cause de cela. Voix le malheur qui est tombé sur Salomon. A cause de cela. Voix le malheur qui est tombé sur Moïse. A cause de cela. Je vous prie vraiment de prendre des décisions. Mon désir ce n'est pas que tu apprécies ce message. Mon désir seulement c'est que tu quittes le parking spirituel. Que tu quittes ce parking spirituel. Tu as pris des mauvaises décisions. Je ne veux plus prier beaucoup. J'ai trop prié. Si bien n'étant n'a d'osé mon ké. C'est pas Dieu. Personne ne dit je ne respirerai pas aujourd'hui parce que j'ai respiré hier. Personne ne dit je ne veux pas, je vais boucher mon nez parce que hier j'ai trop respiré. Prions maintenant. Parle à Dieu. C'est l'encé qui t'arrive ces derniers temps. Prions. Ressaisis son nom. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur merci pour tout ce que tu as fait pendant la retraite. Merci pour l'amour que tu nous as donné pour toi. Mais nous refusons Seigneur de t'aimer pendant une période et n'est pas à le faire pendant l'autre. Donne-nous la force de revenir à la prière, de revenir à la méditation de la parole. A la sanctification, à la consécration totale. Je demande Père et Tana Dieu de gloire que tu libères mon frère, ma soeur. Qui a pris une mauvaise décision. De ne plus aller en guerre comme David. De ne plus aller en guerre comme David. Seigneur fais quelque chose. Par ton esprit. Aide-nous à nous revêtir de toutes les armes spirituelles. Afin de rester debout. De rester debout. Nous voulons rester debout après avoir tout surmonté. Je demande ce miracle. Je demande ton pardon. Je demande ta grâce. Dans la vie de chacun de nous. Nous sortons au nom de Jésus. De tout parking spirituel. Et nous décidons. D'obéir. A la direction de ton esprit. Soyez restaurés. 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 Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup. Matoune Domingue. Matoune Domingue. C'est quoi ? www.kazarema.f Amen. Sous-titrage ST' 501